bonjour donc voilà de nouveau dans le français au collège toujours avec j'améliore mon français et on a commencé les mots invariables on a commencé avec l'interjection aujourd'hui on va voir l'onomatopée alors l'onomatopée on confond toujours avec l'interjection ce que vous avez entendu au début de ma séance c'était des coups des coups sur à la porte oui vous avez entendu toc toc quelqu'un qui frappe à la porte et bien toc toc est une onomatopée donc on peut dire que l'onomatopée est un mot inventé créé créé selon le besoin donc puisqu'il est créé il représente le bruit alors le bruit fait par quelqu'un ou bien le bruit fait par quelque chose ou bien le bruit fait fait par un animal et c'est un mot invariable on trouve beaucoup les onomatopées dans les dessins animés donc si vous lisez les dessins animés vous allez les trouver alors pour ne pas confondre interjection et onomatopée une onomatopée peut être une interjection oui mais l'interjection c'est un mot qui exprime un sentiment une douleur donc c'est plutôt humain quant à l'onomatopée elle peut être réalisée par un humain un être humain un animal ou bien un objet qui tombe par exemple si je laisse tomber voilà j'entends tac par terre c'est une onomatopée oui alors il y a beaucoup d'onomatopées vous pouvez vous amuser à les chercher et vous pouvez aussi je vous conseille de faire un jeu puisqu'on est dans les vacances avec vos camarades vous êtes vous faites un cercle oui et une personne dit ou bien l'interjection ou bien une onomatopée celle qui à sa droite pourra dire de quoi il s'agit si c'est une onomatopée si c'est une interjection et elle doit dire ce qu'elle représente par exemple si moi je suis dans la ronde je vais dire tic tac tic tac tic tac la personne qui est à ma droite va dire c'est une onomatopée c'est le bruit d'une horloge bruit d'un réveil et puis elle dit un autre mot et on fait le tour du cercle c'est un jeu très amusant qu'on peut faire pendant les vacances donc on a beaucoup d'un atopée j'ai ici quelques zun toc toc donc quelqu'un frappe à la porte tic tac tic tac tic tac bruit de l'horloge crac 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 bruit de pas sur les feuilles mortes quand on marche sur les feuilles mortes ça fait crac crac ou bien sur un papier ou bien donc le bruit boum c'est une explosion alors quelquefois vous le trouvez écrit avec deux O c'est en anglais là zzz zzz c'est le bruit d'abeilles achoum achoum c'est quelqu'un qui est à nous achoum oui achoum donc il y a beaucoup d'onomomatopées j'espère qu'on a distingué les deux mots invariables l'interjection et l'onomatopée et je vous conseille de faire le jeu pour les retenir c'est très amusant à la prochaine séance et un autre mot invariable l'on va jouer je sais c'est un autre mot temps qu'on va finishes c'est un autre mot invariable je sais c'est un autre mot-v press